Les vacances battent leur plaie en Côte d'Ivoire. Pour certains, c'est l'occasion de se reposer et de se ressourcer. Pour d'autres, c'est le moment idéal pour apprendre davantage et se faire de l'argent. Que représentent les vacances pour les Ivoiriens et quelle est leur activité principale pendant cette période ? Cette info a tendu son micro. Mes vacances se passent très bien déjà. Actuellement, mes vacances se passent très mal. Bon, ça se passe bien. On a du temps pour le repos, tout ça. Ça se passe bien. Je viens d'aller composer à mon BTS. Je suis stressée. Et bon, mes vacances deboutent très mal. Qu'est-ce qui m'a plu ? C'est bon, c'est de dormir tranquillement, se réveiller. Sans stress, quoi. Au calamar. C'est la vacances, je suis venu voir mes amis. On a fini de travailler, donc on rentre à la maison comme ça. On apprend beaucoup et puis ça nous permet aussi d'aller voir vers d'autres horizons, apprendre d'autres choses, hormis l'école. Ce n'est pas de se reposer à chaque moment. Tu peux aussi faire quelque chose. Tu peux aussi faire quelque chose. Tu peux apprendre un métier pour avoir un peu d'argent. Bon, c'est de me remettre à faire d'autres travaux et tout. En dehors de ce que je fais ici, à l'école, à l'INSAF. Non, pas le commerce, d'autres oeuvres d'art. En tout cas, nous, dans notre domaine, là, il y a communication, là où je travaille. Parce que vraiment, c'est une occasion pour obtenir de l'argent, aller jouer à d'autres compagnies ou d'autres orchestres pour pouvoir se venir à quelques besoins. Le monde avance, le monde évolue et puis, en tout cas, l'art digital prend de l'ampleur. Donc, ça fait que nous aussi, pour pouvoir promouvoir la Côte d'Ivoire, pour faire avancer la culture de la Côte d'Ivoire, on doit vraiment être en alerte et puis voir les opportunités qui viennent et puis, voilà, pouvoir, comment on dit, exercer nos métiers et puis aller aussi à l'étranger. Il y a prévu d'aller me chercher. Aller me chercher, bon, travailler dans les restaurants pour préparer la rentrée prochaine. Pas ma rentrée, aider mes frères, quoi. Je crée un planning du temps où je travaille, où je m'exerce et puis, entre le temps de travail, je crée des mini-pauses pour pouvoir me distraire, pour m'évader un peu. Tu peux aussi les aider, tu peux chercher quelque chose à faire, payer toi-même tes petits trucs. Là, les parents, peut-être, c'est ta singularité et tout, c'est tout ce qu'ils ont payé du fait. Pour le moment, je ne sais pas d'abord, mais je peux vendre. Je sors, je sors très souvent avec mes amis, d'ailleurs, mais on vient de le faire. Et puis aussi, j'aime les jeux vidéo. C'est sûr que je vais apprendre quelque chose, je vais faire quelque chose, pour ne pas seulement me reposer seulement. Je vais faire quelque chose, peut-être vendre les chaussures, tout, 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 caleçons, vêtements de femmes, tout, tout, tout. Pour nous, les vacances, c'est comme une opportunité de pouvoir apprendre plus, s'améliorer encore dans le niveau des dessins, au niveau de l'art visuel, du montage vidéo, et puis voilà, avancer les marchés. Pour moi, les vacances, c'est une occasion d'aider ma famille, de rester à la maison, et puis ne rien faire. Pour moi, les vacances, c'est une occasion d'apprendre, de découvrir, de se découvrir aussi, d'expérimenter beaucoup de choses. Donc, j'encourage mes jeunes amis, les frères, à aller se chercher, de te bouiller pendant les vacances, ne pas rester à la maison, compter si les parents attendent qu'on les donne.